bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous proposer une réalisation de cartes avec un des fonds qu'on a fait l'autre jour donc c'est ce fond là c'était les fonds avec pochoir si vous avez pas vu la vidéo vous pouvez regarder dans la playlist d'ail et création alliés c'est donc des roses alors on voit pas très bien sur le retour vidéo mais le fond est très légèrement rose et il présente devant des motifs de rose rose plus foncée c'est génial moi j'aime pas du tout le rose et j'aime pas les roses non plus et je vous fais un full rose mais c'est pour quelqu'un qui s'appelle rosine ah ah voilà qui aime plutôt bien les roses et puis ça fait partie des plantes qu'on lui remet un peu un peu souvent les roses et puis les ginkgo sans aucun rapport ça voilà un stylo ça c'est une base de cartes donc je mettrai dessus dans celle ci elle est assez grande je vous montre la taille elle est assez grande et elle contient elle a l'enveloppe avec c'est une double donc double ça veut dire qu'on ouvre comme ça c'est pas juste une feuille de papier ou de carton je regarde un peu les dimensions pour le futur matage je voudrais expliquer ce que c'est hop donc je vois que j'ai un tour et que finalement bas la découpe elle est elle est nickel pour pour la taille là donc ça me convient vraiment très bon est ce que ça donnerait pour l'instant c'est un peu trop vite tout ça manque un petit quelque chose mais avant de le coller là dessus je vais mettre ça autant que possible à l'abri et travailler ce ce fameux fond en mettant des choses dessus et puis je ferai sûrement un double voire un triple matage j'ai déjà préparé quelques feuilles qui pourraient aller avec dans les tons les couleurs mais pour l'instant je sais pas encore exactement ce que je vais faire je vais me laisser porter aussi par la créativité même si comme vous voyez que j'ai sorti du matériel j'avais quand même quelques idées avant je me suis dit j'aimerais bien ne pas reprendre carrément un motif en volume parce que le fond est déjà assez chargé avec ses motifs de rose mais plutôt venir mettre cette partie là en embossage à chaud donc je vous expliquer comment ça marche comment on fait et puis vous montrer le résultat est ce que ça donne au final alors là j'essaye de bien repositionner mon pochoir je vois que j'y arrive pas de souci ce que je vais faire c'est laisser de côté pour le moment et je vais sur une feuille de papier qui me sert de brouillon de truc cochonnerie machin je vais venir tombe bien qu'il soit tombé celui-là dessiner le tour des formes qui m'intéresse c'est pas très clair pour l'instant mais en fait ce que je vais faire c'est ce qu'on appelle un masque alors donc j'utilise le pochoir on s'en fout en fait de ce que ce que je suis en train de faire que ce soit tout cracra par exemple si je gribouille ici c'est pas grave c'est un peu l'habitude de venir faire les choses proprement mais en fait on s'en fout voilà d'essayer de vouloir faire les choses proprement et puis de devoir des cochonneries plutôt en ce qui me concerne donc là je ne veux pas je sais qu'il faudrait que je sois vers l'intérieur ce sera beaucoup plus clair quand quand je vous montrerai la mise en pratique mais l'idée c'est de venir dessiner le les formes extérieures de celles que vous souhaitez alors donc là c'est une autre rose ça ne m'intéresse pas je vais juste mettre des petits traits ici pour voir la marge dispose voilà ce qui m'intéresse en fait c'est de faire un masque c'est à dire que tout ce qui sera à l'intérieur de ce trou là ce qui sera à l'intérieur de cette forme là sera impacté par la manipulation je vais faire j'aurais pu faire plus simple il y aura du machin comme ça il y aura une machin comme ça dessus voilà et tout ce qui sera à l'extérieur sera protégé l'idée générale c'est ça sachant que c'est pas une manie que je suis malheureux que je fais une manipulation une manoeuvre que je fais souvent parce que ce pas forcément non mais les techniques préférées mais je pense que sur ce coup là ça peut être sympa il faut juste bien que je réfléchisse alors si vous êtes dyspraxique si vous avez du mal à vous représenter les choses un petit détail qui peut vous aider c'est par exemple si vous vous dites ce que je veux c'est qu'elle soit coloré ok quelle partie je veux qu'ils soient colorés et plutôt que de faire que le tour et de passer trois plombes à réfléchir et de risquer de vous tromper je dis dyspraxique mais c'est pas forcément que dyspraxique c'est problème de représentation dans l'espace tout ce genre de difficulté qui fait que c'est très galère de venir organiser les choses il y a des personnes qui font ça naturellement avec une simplicité qui pour moi et oh c'est de l'ordre de la magie je veux dire passer une journée avec un t-shirt propre sans se baver dessus ça fait au moins trois semaines que ça m'est pas arrivé quoi donc les personnes qui arrivent à dessiner du premier coup à faire des choses comme ça moi je suis toujours c'est magique c'est merveilleux voilà donc là au final cette forme là on va dépasser un peu mais on va être dans l'autre encore une fois j'ai l'impression d'être absolument pas clair ça c'est la zone a pas protégé ça c'était une pétale je peux la mettre dedans effectivement toc 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 celle là aussi celle là aussi mais pas les deux morceaux là cela m'intéresse pas donc il faut que je sois avant c'est parti voilà donc là j'ai grosso modo la forme qui m'intéresse c'est pas grave c'était pas c'est pas c'est terminé coller sur le papier on va découper si pas de massicots à valoir y aller alors soit aux ciseaux si vous êtes plus à l'aise sinon il ya les scalpels culte et cutter etc moi sur ce coup là j'ai vu aux ciseaux faites bien attention à un truc c'est que on vire pas les bouts de papier je fais pas je claque et puis après je fais les détails puisque la partie qu'on veut enlever c'est pas ça c'est ça c'est le noir donc alors si vous allez voir c'est un peu galère pour moi je n'ai pas forcément les gestes les plus adéquats justement généralement comme j'ai des soucis avec mes doigts oulala je ne vous imaginez pas la concentration de ouf que ça me demande de faire ça résoudre des équations de tête je m'en fous j'aime bien c'est rigolo haha mais ça c'est le roman dessus c'est compliqué on a chacun nos compétences mon métier c'était pas artiste à la voilà alors il ya des techniques quand même pour avoir plus de facilité appuyer ses mains découpées sur des petites surfaces avoir une bonne prise en main du papier etc alors là ça n'a pas besoin d'être précis du tout faut juste atterrir entre les deux la zone qu'on veut dissimuler et la zone qu'on veut pas dissimuler je vais y arriver non essayer de faire bouger le papier tout en douceur machin comme ça éviter les grands coups de ciseaux et pas aller dans les parties terminales du ciseau pas en bout de ciseaux comme ça pour couper ça fait tout moche à la fin et c'est pratique pour info le le scrap et tout ça ça fait j'ai commencé vers 2006 à peu près et vous voyez il ya des trucs parce que bien sûr on s'améliore avec la pratique on a plus de facilité tout ça heureusement mais je pense que c'est important aussi qu'on puisse voir des personnes qui même avec même avec 12 ans de pratique continue à galérer avec certaines choses moi les les ciseaux c'est c'est ma hontise et pourtant je fais des choses avec des ciseaux je me suis entraîné c'est beaucoup mieux qu'avant je fais juste imaginer ce que ça donnait avant déjà je suis contente quand je ne pense pas de l'eau dedans mais voilà si si jamais vous avez des difficultés que vous regardez beaucoup de tuto des fois la longue il ya cette sensation de de se dire mais c'est pas vrai j'y arriverai jamais je suis et en fait on apprend à adapter son c'est dans le sens on apprend à adapter ses ses choix sont ce qu'on aime et c'est ce qu'on peut faire avec ce qu'on peut faire c'était dans le sens là toi ah oui je vous dis pas les puzzles c'est vraiment un truc que je ne fais jamais il commence à comprendre pourquoi le puzzle l'horreur quoi ma chance mais dans quel sens ça va où voilà donc là ce qu'on va faire ce qu'on appelle un masque on va venir masquer la partie externe et pouvoir tamponner cette partie intérieure alors j'essaye de bien vérifier m quand même à peu près correctement là on n'est pas sur un toponnage d'encre couleurs donc on n'est pas encore trop embêtés si on n'est pas parfaitement sur les lignes et tout ça ce qui passerait pas si on était sur vraiment la couleur hop finalement ça va suffire là je vais utiliser ce qu'on appelle la laversa marque donc c'est une up c'est une une encre entre guillemets parce qu'en fait c'est pas tout à fait une encre c'est transparent et ça colle ça ressemble vraiment à de la colle il y a différentes présentations je vous en montre alors ça c'est le grand format mais comme là je voulais peu de précision je vais pas utiliser celui là c'est exactement la même chose c'est la même marque mais c'est c'est un petit format celui là donc un peu plus manipulable et puis la moins cher forcément ça pareil je vous avais parlé du fait de remplir les les encreurs ça se ça peut se remplir je n'ai pas travaillé avec celui là parce que je voulais faire du bossage transparent et que mon pinceau héros il est non seulement dégoûtant et abîmé mais en plus le le matériel de la couleur ça fait pas maintenant je n'ai pas moyen il est bleu du coup je le sentais pas et puis sinon il ya cela mais je l'ai trouvé trop fin pour pour ça je me suis dit je vais fatiguer mes doigts pour rien bon alors des fois ceci j'aurais pu utiliser ça serait peut-être été plus plus simple et moins long mais bon voilà sachez qu'il ya parfois plusieurs techniques et que vous pouvez les adapter à votre fonctionnement physique si vous préférez découper si vous préférez colorier si vous arrivez à ouvrir le le feutre etc et puis aussi les couleurs que vous avez à l'aise à l'employé donc la joie qui est taché mon ancreur donc je vais vérifier sur ça qui va pas me cocher mon truc il a un petit peu cocher mais je vais essuyer sur le bord ça c'est parce que j'ai dû tamponner justement sur une encre rouge c'est évident c'est pas sèche alors ce que je vais faire donc c'est bien remettre mon truc pas bouger et bien tamponner verticalement surtout pas de mouvement comme ça ce qu'en plus j'ai pas tout fixé correctement donc surtout pas est en fait toute la partie qui n'est pas masqué donc là la partie avec le rose et puis un peu du blanc tout autour elle va être avec deux de ce produit collant j'enlève mon masque sans le déchirer pour le moment ou alors je le déchirer puis on verra bien et donc là on voit un petit peu je vais pas très me trois pompes parce que c'est quand même un produit humide qui doit rester collant pour fixer la poudre on voit ici justement la couleur un peu grisée hop voilà qui est sur la partie ah là on a eu un reflet on a eu un petit reflet où on peut voir la partie qui est voilà super la partie qui va être recouverte ensuite alors plutôt que ça vous pouvez prendre une feuille de papier pilier en deux il faudrait que je le refasse parce qu'en fait celui là il est il est bien parce qu'il prend pas de place mais en fait il est un peu trop petit et j'arrive souvent pas à mettre la poudre dedans donc on prend notre poudre à embosser je vais revenir sur les poudres à embosser un peu plus tard on la met dessus vous voyez que j'en mets beaucoup c'est pas un problème puisque justement on va récupérer cette poudre on la fout en l'air voilà et pour ça essayer de travailler sur un endroit propre parce que sinon vous allez retrouver des poils de chat par exemple ou d'autres choses dans votre poudre à embosser alors poudre à embosser ensuite hit gum je branche ça je vais commencer en passant un peu en dessous pour éviter d'avoir des paillettes et de la poudre à embosser qui sautent qui giclent partout dans tous les sens alors non on a remoussit moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup ... Voilà, alors là ce qu'on a du coup c'est, je vais passer un petit coup de pinceau pour enlever tout ce qui n'a pas adhéré, surtout si je retrouve, voilà, mon petit pinceau à nettoyer, oh là là, je vais encore avoir des paillettes partout. Voilà, ce qu'on obtient c'est ça, c'est ça, c'est la zone de la rose. Ça fait un petit peu paquet ici, donc finalement je ne suis pas du tout fun de cette technique, je pense que je réessayerai, mais plutôt avec les feutres à embosser, parce que là ça manque vraiment de finesse à mon goût. Mais cette zone-là, elle est recouverte d'une pellicule, alors là elle est pailletée, donc ce n'est pas lisse, mais elle est recouverte d'une pellicule donc brillante, voilà, et pailletée pour le coup. C'est deux choses différentes. La poudre embossée, c'était de la transparente pailletée, je vais vous montrer ça, après l'avoir fermée bien sûr. Voilà, donc si j'arrive à orienter, voilà, donc c'est transparent pailletée, poudre embossée. Il y a différentes tailles, différents conditionnements, différentes couleurs, etc. Ça c'est du transparent, vernis tout simple, etc. J'aime beaucoup, c'est hyper pratique. Celle-là je ne l'ai pas encore essayé, parce que je voulais essayer aussi plusieurs marques, parce que j'avais uniquement la aladdin, et je me suis dit, bah tiens, je vais peut-être essayer d'autres marques. Celle-là c'est du blanc opaque, qui me servira pour d'autres choses. Et celle-là peut-être plus pour les cartes de Noël, celle-là je l'ai depuis longtemps aussi, j'ai utilisé tout mon doré, mais je n'ai pas repris de doré pour l'instant, parce que ça sert bien pour les cartes de Noël. Celle-là c'est de l'argent, c'est ce qui me reste de l'argent. Et celle-ci c'est de la cuivrée, et je n'ai pas encore testé, j'ai hâte de voir ça. Voilà, donc on rouge les poudres, et on continue. Donc là finalement je me retrouve avec cette zone, avec la rose, mais qui n'est pas aussi sublimée que ce que je voulais, parce que je pense que ça aurait été beaucoup plus adéquat d'utiliser vraiment un stylo pour faire des formes vraiment très spécifiques en embossage. Je pense que je le ferai sur une des autres cartes, des formes de cartes que je vous ai montrées. Je le ferai dans une autre vidéo, comme ça on pourra aussi comparer les faits. Ceci dit, ça reste sympa, notamment pour un fond. C'est-à-dire qu'il y a des choses que parfois on peut plus facilement accepter quand c'est un fond, plutôt que quand c'est vraiment la forme importante, globale et tout ça. Alors, du coup, donc, là j'avais retiré trois rangements de... Alors ça c'est une planche de tampons et d'aïs. Donc d'aïs, vous savez, c'est des petites découpes. Il y a des petits personnages, je retourne, mais non. Il y a des petits personnages, un lapin, un hippopotame, un... Non, c'est un chien, pardon. Un lapin et un chat, et ils peuvent écrire câlins. Donc tout est en anglais, câlins, amours, bisous, etc. Et donc, avec I love you, je t'envoie sending, et puis après on peut mélanger les morceaux. Ensuite, le petit cœur, il va s'adapter parfaitement à la fin du mot. Et on fait comme si le personnage avait écrit ça. Et on le met directement sur le cœur. Donc il y avait cette possibilité-là, et le petit personnage peut être ajouté justement. Notamment avec les dice bien découpés. Donc là, ça donnerait... Alors là, on a quand même des hugs. Comme il y a la barre du G, ça va remonter forcément assez haut. Sur le fond de carte. Love, on peut le mettre beaucoup plus bas, par exemple. Donc l'idée, c'est de voir un peu déjà quel est le message qu'on a envie d'envoyer. Et puis, comment ça rend aussi. Là, l'avantage, c'est que du coup, avec le petit personnage, ça monte plus haut sur la carte. Et le fond de carte reprend vraiment un rôle de fond de carte et pas l'ensemble du modèle, quoi. Là, on a un petit thinking of you tout discret. Et par exemple, soit en mettant un washi tape rose ou autre chose, ça peut être sympa. Mais comme mon fond de carte, finalement, me plaît moins que prévu, j'ai pas envie de faire ça. Et puis là, j'avais repéré justement les roses qui pouvaient être mises par-dessus et notamment nous en valeur. Alors, ça c'est un rangement... C'est Fleur d'Esprit qui a fait une vidéo sur ce type de rangement. On prend une pochette à quatre et puis on va couper une partie ici, une partie là, en biais ici, pour faire ces petites pochettes. On retamponne sur un papier les motifs qu'on a et on met tout sur une plaque. Comme ça, ça permet de ranger par thématique. Genre, il y a un morceau qui est dédié uniquement aux mots. Les bordures et les fonds, etc. Donc là, je peux regarder soit avec le papier, soit aussi l'encombrement, les roses qui pourraient me plaire le plus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui flashe ? Pas vraiment. Parce que là, du coup, cette partie-là ne me plaît plus du tout. Plus je la regarde, moins je l'aime. Elle n'est pas bon. Elle n'est pas bon signe. Je me dis peut-être que justement, en utilisant ça comme un matage, pas dans le sens où je l'avais prévu. J'avais prévu plutôt comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'ici, laisser une petite bordure, ici une petite bordure. Et là, ça aurait fait un triple matage avec la rose comme... Et puis là, le petit sentiment, en tout petit. Et comme finalement, ça, ça ne me convient pas. Ça, ça ne va pas non plus. Parce que c'est plutôt... Je trouve que les deux motifs, ils ne vont pas bien l'un sur l'autre. C'est toujours un peu le souci quand on essaye de mettre des motifs différents ensemble. On aime, on n'aime pas. Moi, je n'aime pas qu'il y ait trop de motifs. Alors, ce que je vais faire, c'est... Regardez combien je peux mettre autour. Je sais que je suis à peu près comme ça, mais ici, je peux découper le bas, par exemple. Mais je ne sais pas encore si c'est une bonne idée, si c'est quelque chose qui me convient. Parce que du coup, on va se retrouver sur mon autre feuille avec un matage très... Très léger sur les côtés et important en haut et en bas. C'est une question de goût, ça peut tout à fait passer, notamment quand on met les petits embellissements pour combler le vide. Mais c'est pas toujours facile. Là, pour moi, il me faudrait un volume, quelque chose qui vienne. Occuper la place et si possible dans des couleurs rouges et plus vives. Et le problème, c'est que mes roses, elles sont beaucoup trop petites pour faire ça. Je vais regarder... Je réfléchis au matériel que j'ai. Parce que je n'utilise pas, par exemple, de tissu, de dentelle. C'est trop... Des styles chabu-chic ou vintage. Je n'aime pas ça. Alors, les petites planches en plastique, n'hésitez pas à les couper un petit peu plus petites. Enfin, un petit peu beaucoup plus petites que votre truc. Parce que sinon, ça risque de ne pas bien rentrer, pas bien coulisser. Surtout si vous êtes un petit peu maladeur. Alors, j'ai peut-être une idée qui pourrait aller... Voilà. Cette fleur-là, notamment aquarellée avec un beau rouge. Là, on a vraiment un volume qui me convient carrément mieux. Voilà. Et qui peut ressortir dessus. Donc, finalement, je vais faire ça. Alors, j'ai des cartes découpées d'avance. Bah tiens. Alors, celles-là, elles sont pré-tamponnées. C'est pour faire mes colorisations. Tout ça, c'est des tampons que j'aime beaucoup. Des motifs... Ça, j'aime bien l'utiliser pour les anniversaires. Donc, je suis là aussi pour les anniversaires d'enfants, etc. Donc, ceux-là, ils sont pré-tamponnés. Ensuite, j'ai deux types de papier qui vont bien avec le... Voilà, ce papier-là. Celui-là, il est plus blanc et celui-là, il est plus beige. Je pense qu'à l'avenir, je ne travaillerai plus que avec du blanc parce qu'il permet vraiment toutes les couleurs, toutes les tonalités. Dès qu'on est dans une couleur, en fait, on a un petit peu... On a le champ des possibles restreint. Et le blanc, on en trouve toujours, quoi. C'est facile. Alors, la question. Du coup, cette fleur, je la tamponne en quoi ? Ah oui, alors ça, c'est un tampon mousse. Ici, il y a du caoutchouc et là, il y a de la mousse. Et en fait, ça s'utilise comme les tampons acryliques. Donc, comme ceux que je vous ai montrés ici, qui sont des tampons acryliques. Sur cette planche-là, par exemple, les ginkos, là, ce sont des tampons mousse, mais d'une autre marque. On voit le caoutchouc noir et puis la petite mousse... Le caoutchouc bleu et la mousse noire en dessous. Les acryliques, ils sont tout transparents. Enfin, avec l'utilisation, souvent, ils le sont moins. Voilà. Donc, je peux, par exemple, faire un embossage avec ça et faire du cuivré. Je pense que ça irait assez bien. Je peux tamponner avec... Bah là, j'ai pas de rouge là. Mais... Prendre du rouge. Alors, le rouge vers sa fine, ça marche pas avec. Mais pas bien, je trouve, en tout cas. Donc, je vais pas utiliser ceux-là. Je vais le faire en... En cuivré. Donc, copper en anglais, c'est cuivré. Toujours l'étape merveilleuse d'aujourd'hui à la peau. Il se demandait... Jusqu'où ? Là, mon la voix... Trop partout. Voilà. On est foutu partout. Mais au moins, c'est ouvert une première fois. Alors, je vais utiliser le petit coussinet anti-statique. Ce qui me permettra de faire un petit point dessus. Pensez à laisser vos feuilles aller les enlever pour pas les cochonner. Là, si vous regardez... Si vous voulez savoir quelque chose, vous verrez qu'il y a quelques petits grains. Non, on les voit pas au retour. Mais il y a quelques tout petits grains qui tiennent par électricité statique. Et en fait, on va utiliser ça. C'est un coussinet. Alors, on peut le fabriquer soi-même. C'est du talc dedans. Et puis, un tissu qui le laisse un peu partir. Si je fais pof-pof, vous allez avoir un miage de... Voilà. Ouais. On le passe dessus. Ouf. Il y a une odeur. On le passe dessus. Et en fait, ça va enlever les tasses d'esthétique. Mais normalement, ça ne fout pas autant de poudre partout. Ça, je me moque du sens puisque de toute façon, je compte le découper après. Voilà. Je vais prendre mon grand Versamark. Et venir ancrer mon tampon. Alors, vous étonnez pas si votre tampon, il vient un petit peu avec. Hop là. Parce que c'est une encre extrêmement grasse. Et je vous le dis, ça ressemble à de la colle. Il y a besoin d'en mettre 3 tonnes. Des fois, il faut repasser une deuxième fois. C'est pour ça que les presses à tampon sont très pratiques. Parce que si vous n'en utilisez pas, il faut retomber pile poil. Moi, je ne peux pas. Donc là, on n'appuie pas trop fort. Il n'y a pas besoin d'appuyer très fort. Il n'y a pas besoin d'écraser. Au contraire, avec les acryliques, ça déforme la tête du tampon. Mais comme je me prépare à la suite, je voudrais aller un peu vite quand même. Voilà. On a la colle dessus. On a la poudre. Je vais garder ça de côté pour pouvoir récupérer si j'en mets trop à côté. On enlève l'excédent. Et voilà. C'est bon. Ça, c'est pour plier en deux. Et venir remettre la poudre en entre. Histoire de ne pas gâcher, quoi. Surtout avec les quantités qu'on met. Je vais repasser un coup de heat gun. Je mets en pause. Alors, là, je relance. Alors, là, je relance. Merci. La chante, c'est pourло en ugain. Et là, c'est très au précieux. Musique de quil Repers de plâne. Et là, c'est Weiter. voilà alors là j'ai relancé pendant le passage du heat gum pour vous montrer justement la transformation de la poudre qui de brun pâteuse devient cuivré lisse en fait ça gonfle ça semble fondre et ça donne cet aspect cuivré métallisé et ça se transforme vraiment comme ça c'est très joli à voir le jour où j'ai une meilleure caméra je vous refirmerai ça au propre de manière plus près si votre papier se tord trop vous pouvez mettre un coup dans l'autre de l'autre côté même si ça sert à rien par rapport à la poudre à embosser juste pour aider le papier à garder à rester un peu plus plat voilà alors là je vais donc le le coloriser je sors les aquarelles tiens ce que je prendrais pas des distress de ma chambre je prends de mes aquarelles que j'aime bien ça commence à être un petit peu encombré j'aime pas trop ça je vais ranger je me dis est ce que j'ai besoin de mes affaires encore ou pas normalement j'en ai fini pour tout ce qui est embossage à chaud donc je vais pouvoir ranger tout le matériel embossage à chaud si jamais vous vous débutez vraiment dans le dans les techniques c'est pas forcément la première à développer parce que ça demande quand même pas mal de matériel il faut un gun il faut la poudre dans embossage au moins une et il faut des soit des feutres soit le des tampons de colle du coup c'est pas forcément une technique hyper accessible au début et c'est pas forcément non plus celle que je conseillerais parce qu'au point de créativité on est beaucoup moins sur des trucs libres qu'avec des des feutres des pinceaux par exemple on est beaucoup plus limité donc j'ai un peu le cirque nettoyer les affaires alors ça c'est va faire l'occasion de faire une présentation ménage j'avais un truc à nettoyer les ça nettoie quand même même si c'est cracra d'apparence à nettoyer les les tampons ça bug mais il est flinguer je l'ai enlevé il ya des il ya beaucoup de possibilités pour nettoyer ses tampons celle que j'ai pour l'instant est pas idéale j'ai pas encore choisi ce que je prendrai ultérieurement donc là c'est une petite microfibre et il y en a beaucoup qui utilisent une peau de chamois à la place de la microfibre ou une peau de chamois synthétique aussi puisqu'on a des versions légales il paraît que c'est très efficace et que c'est bien et il n'y a besoin que d'eau ce qui évite soit de s'abîmer la peau avec des produits chimiques ou de risquer des allergies et parfois aussi d'abîmer ses tampons il y en a énormément qui utilisent des lingettes pour bébé mais moi je ne utilise pas du tout ces produits qui partent à la poubelle je trouve que c'est carrément pas écologique c'est pas envisageable pour moi et sinon il ya justement ces systèmes où on ouvre on a une mousse d'un côté on met de l'eau mais du produit nettoyant on frotte dessus on va sécher sur l'autre et on range ce système est bien moi c'est celui que j'utilisais ma boîte est flinguée mes mousses ont été qu'elle avait pas mal de poids et elles sont raides du coup à la boîte est partie à la boue de quelques ans voilà et on verra ce que je reprendrai une prochaine fois alors c'est parti pour les couleurs donc j'ai fait mon lancier sur le côté sauf pour les couleurs ici qui sont des couleurs métallisées et j'en profite pour sortir ça ça c'est des aquarelles que j'ai fait et mises en godet il ya pas très longtemps j'en avais marre d'avoir des problèmes avec mes couleurs peau mes couleurs chair et du coup je les ai fabriqué moi même je ne sais pas du tout ce qu'elles valent mais c'est l'occasion de tester ça je vais pas tout tester mais je vois un rouge qui peut le faire ça c'était une des couleurs chair c'est assez proche de ma peau d'ailleurs si on regarde mais du coup ce que je voulais faire avec ça c'était différentes couleurs peau et puis de refaire les lèvres aussi un peu dans des tons naturels quoi oui on a une qui est grise c'est pour faire des ombrages pas pour les personnes grises de plus alors on va s'essayer ça alors je l'ai fait il n'y a pas très longtemps et elle ne semble pas je l'ai fait je l'ai fait en début de semaine je crois elle n'est pas encore tout à fait alors là c'est de l'oxyde rouge que j'ai utilisé donc on est sur un oxyde métal je pense que ça doit être du faire légitement de la rouille cette couleur oui allez c'est parti on va tester ça et voir ce que ça donne ah ça manque de finesse ou alors il y a une cochonnerie dedans bon c'était une cochonnette bon sinon sinon on est pas mal la couleur c'est une couleur rouge donc là vu que c'est pour une rose je réhausserai avec du rouge mais comme base c'est pas mal du tout je vais voir sur quelque chose un peu moins dilué ouais j'aime bien hop repartir sur quelque chose un peu plus foncée je trouve ça sympa alors là on n'a pas besoin de prendre son temps et d'y aller par petits bouts parce que comme j'ai réalisé en embossage si vous voulez vous pourrez regarder les vidéos vitrail je sais plus comment je l'appelais c'était embossage à chaud vitrail un tout comme ça vous verrez justement sûrement cette rose et un un papillon puisque les deux sont sont des motifs très adaptés pour faire ça les traits sont assez épais et ça permet un embossage et du coup si vous regardez la peinture elle coule dans les morceaux dans les sections elle ne part pas du tout à côté elle ne file pas bon après faudra faire attention à votre papier s'il n'est pas adapté ça filera pas en dessous et si vous en mettez sur la partie là ça va recouler puisqu'on est sur un aspect lisse plastifié etc j'aime bien finalement cette rose dans ses tons rouille je pensais que je voudrais un truc un peu plus un peu plus rouge un peu plus moins jaune peut-être finalement j'aime beaucoup cette cette couleur pour pour ça il faudra juste que je vérifie parce que c'est pas dit que ça aille avec le fond de carte qui était rose rose pastel non si on est sur une rose qui fait un peu plus mature moins enfantin girl tout ça en fonction de ce qu'on veut aussi on peut pousser là les pigments ouais j'aime beaucoup comment l'aquarelle la réagit je suis étonnée et contente je pense pas c'est pas forcément que les aquarelles que j'ai fait serait fonctionnel ou qu'elle serait bien joué et je voulais tester ça mais j'aime vraiment bien comment l'avage et riche en pigments et les filles étonnant et cool je voudrais un coeur un peu plus sombre pour aller vers les lumières à l'extérieur donc ça vous pouvez prendre votre temps faire comme vous le sentez moi je suis vraiment accro aux aquarelles sa manière de réagir j'adore ça il y en a beaucoup qui vont utiliser plutôt des marqueurs à alcool ce que je j'ai essayé j'en ai eu je pas moyen je ne supporte pas là 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 c'est important que vous testiez que vous voyez ce qui vous convient et comment les les outils matières réagissent et ce qui va avec vous souvent l'aquarelle n'est pas aimé des perfectionnistes parce que elle a toujours sa petite dose de je fais que ma tête puisque c'est de l'eau et que l'eau ça coule voilà mais moi j'aime beaucoup parce qu'en fait on peut la retravailler on peut la retravailler on peut vraiment prendre le temps et j'ai tendance en fait à m'absorber complètement dans ma tâche et à oublier le monde extérieur à tomber en train spontané dès que je touche à l'aquarelle il ya quelque chose d'extrêmement apaisant qui se produit je me concentre sur les couleurs sur la manière dont elle bouge portée par l'eau alors que quand on est sur des feutres à alcool on ne peut pas retravailler la matière indéfiniment parce qu'il ya une saturation qui apparaît et puis on peut pas retirer ça y est l'aquarelle on peut justement venir dire ah bah non j'en ai mis trop je vais prendre un pas le doigt je le fais mais pas le doigt un bout de tissu un petit mouchoir un coton tige et retirer de la couleur alors on peut pas indéfiniment non plus parce qu'en dessous c'est le papier donc le papier avec l'eau ça va 5 minutes quoi mais on peut vraiment prendre le temps et jouer avec avec les couleurs mais les éclairages et ça c'est vraiment un gros kiff donc voilà sentez vos matériaux santé les outils pour voir ce qui est ce qui est bon pour eux ce qui vous convient et c'est pas forcément toujours aussi évident que ça parce que je suis un moment plutôt dans la team perfectionnisme j'ai vraiment dit oula l'aquarelle c'est un peu tendu mais finalement c'est ce qui me convient puis ça m'aide aussi parce que je continue à travailler un pour eux pour être moins bloqué par tous les toutes les conséquences du perfectionnisme sur tout ce qui est carterie et tout ça ça va ça va pas mal parce que je me permets de faire beaucoup d'erreurs maintenant ça c'est bon si mon pinceau est propre je vais passer au vert pour la feuille qui est sur le côté j'aurais pu découper ici puis virer la feuille mais je trouve que voilà on est sur du rose avec du rose et puis du rose et puis un petit peu de rose un crotte alors celui là un verre de hooker c'est pas comme les autres un demi godet de base c'est un c'est une aquarelle en tube mais j'aime pas ça du tout mais la couleur là j'arrivais pas la trouver je voulais vraiment cette couleur parce que le vert était vraiment idéal pour les végétaux vert de hooker on se fout des couleurs regardez ce qui vous plaît j'avais un vert de vessie classe mais qui était un tout petit peu trop jaune pour certaines choses et puis autant rajouter rajouter de la couleur c'est possible autant retirer puis après quand on commence à rajouter à rajouter pour retravailler des fois on se retrouve avec du brin avec un petit peu de brin et encore un peu de brin donc là c'était du tube pendant un temps c'était dans un j'avais mis dans un vieux truc en plastique qui était pas du tout à la bonne taille qui s'écrasent dans tous les sens mais en fait on peut trouver des des demies des demi godets d'aquarelle vide et alors après ce qui est un peu embêtant c'est que quand ils sont pas très nombreux bah faut les trouver c'est pas évident et sinon pas cher on va se retrouver tout de suite avec des grandes quantités quoi genre là je crois que j'en ai pris 100 pour un truc genre 13 euros ou quoi ouais sauf que généralement on n'a pas besoin de 100 de migoder alors qu'on les achète plein quoi bon sinon c'était j'en avais repéré beaucoup moins cher mais ils en avaient pas sur place donc bon ça c'est bien que théoriquement soit moins cher mais s'il y en a pas il y en a pas n'hésitez pas à comparer les prix c'est pas forcément sur les sites qu'on pense que c'est moins cher ça les gros sites le gros site qu'ils vendent du tout ouais et ben en fait il ya plein de trucs qui sont carrément plus cher que les concurrents des magasins créants je vais le remettre là dedans parce qu'il faudrait que je vois comment je range mes aquarelles et pour l'instant c'est pas décidé en plus je pense qu'elles ont encore besoin de sécher un peu avant d'être mise dans la boîte qui est retourné dans tous les sens voilà ce que ça donne je vais passer au découpage et vous voyez quand j'incline on a vraiment le côté brillant métallisé cuivré qui est magnifique alors sur le retour caméra il paraît plus rose que ce que je vois moi où ça paraît plus cuivré alors la découpe soit je prends les rots ciseaux soit je prends les ciseaux de détail broderie c'est des ciseaux broderie soit j'y vais au cutter allez on va prendre les ciseaux là alors dans les techniques de découpe ce qui peut être beaucoup plus simple c'est déjà on commence à dégrossir pour être moins gêné au niveau de la torsion du papier on peut laisser une marge autour ou pas moi j'ai pas envie de marge sur ce coup là j'ai vraiment envie que ce soit une rose pleine de couleurs qui jaillissent de la carte ou ménière alors quand on est dans des petits points comme ça plusieurs solutions on peut l'attaquer par l'autre bout moi ce que je fais souvent parce qu'ils sont bien les ciseaux là mais alors les ciseaux là moi j'arrive pas à les travailler longtemps je peux pas faire tout le tour parce qu'ils font super mal aux doigts et avec le cède ma peau est beaucoup trop fragile là je vais appuyer la lame sur mon autre doigt pour m'aider à guider et à atterrir au bon endroit ce qu'on peut faire c'est aller un peu plus loin dans le creux pour éviter de tordre et déchirer le papier quand on repart dans l'autre sens et je crois que mes ciseaux sont allumés en plus super tout à fait ce qu'il ne me fallait pas décidément mon matériel en train de tomber en rade les uns après les autres c'est un carnage alors donc là par exemple ce qu'on peut faire c'est je vais dans le coin je sais que mes ciseaux sont trop gros pour gérer ça correctement je vais l'attaquer par l'autre côté moi j'aime pas trop cette technique parce que j'ai beaucoup de mal à viser voilà mais c'est une possibilité si vous êtes plus à l'aise avec et puis bien sûr donc ça c'est une lame de scalpel c'est monté exprès exprès pour bien sûr le scalpel alors évitez d'appuyer trop bon chez les gisons c'est trop appuyé du coup quand ça dérape on est bien embêté voilà sur du poppy aquarelle moi ça va prendre 2000 ans j'y arriverai pas ça va m'énerver puis je vais finir par appuyer trop fort et par déraper mais sinon théoriquement il y a le cutter la lame de scalpel et tout ça si c'est possible pour vous et si c'est ce qui est le plus adapté pour moi ce sera ça mais je peux pas me permettre de faire trois tonnes du coup déjà parce que c'est difficile ça demande beaucoup de concentration et puis mes doigts sont tout de suite très abîmés ok alors... on y est presque wiii wiii il semble que j'aime pas le découpage j'ai envie de tester ça c'est pour ça que j'ai plus de dice-cut avec le temps c'est qui découpe à ma place et le résultat est fou ça demande un petit peu de force musculaire pour tourner la machine parce que juste pour ça voilà j'ai les empreintes des ciseaux qui vont rester pendant plusieurs heures dans la chair et non j'appuie pas comme une malade on est plus ou moins solide voilà donc je suis très contente cette fois ci je vais voir si ça match ouais franchement ça va et là il ya encore des petites zones pailletées qui dépasse mais c'est plutôt sympa et ça ne dérange pas du tout donc après on peut choisir aussi est-ce qu'on a la feuille en haut en bas on regarde un peu tout ça généralement je la mets en bas mais là j'ai pas du tout envie j'ai vraiment envie d'orienter comme ça super donc ça ça me convient bien on peut aussi centrer les motifs souvent je le fais mais encore une fois c'est parce que j'ai envie de faire je suis pas forcément non plus dans la zone de confort j'avais dit j'aime pas le rose j'aime pas les roses si tu fais pas rose rose sur fond rose ok cool ensuite ici je vais peut-être pouvoir mettre mon petit message j'hésite toujours je ne me suis toujours pas décidée il ya le petit personnage qui du coup le personnage je suis trop enfantin et là j'en ai plus envie voilà on peut on est pas obligé de le mettre mais je reserve pour un autre truc là ce qui fait un petit peu plus adulte et qui me plaît beaucoup et que j'ai envie de transmettre aussi ça aurait pu être un remerciement parce que je voudrais remercier la personne on a été au musée c'était super sympa j'étais vraiment contente de tout et du coup je voudrais je voudrais remercier la personne mais là je vais marquer je pense à toi à la place du remercier hop voilà est ce que ça me plaît moi c'est vraiment la question que je me pose on peut centrer mais là c'est parce que j'ai envie de faire on pourrait mettre un masking tape mais pareil j'ai pas envie je mettrai peut-être des petits points à la suite mais ça je verrai plus tard on choisit les couleurs alors la distraps ink elle est pas géniale pour tamponner notamment des détails fins et des lettres et même si là ça pourrait passer puisqu'on est dans un style un peu un peu chaby un peu un peu potentiellement vidéo ce qui est dentelle et tout ça ça peut passer les plus facilement les polices d'écriture abîmée imparfaites mais c'est parce que j'ai envie de faire donc je vais dire non la versafine elle a un fini extraordinaire et parfait j'avais pensé au rouge qui est très intense problème c'est que je pense que ça va être beaucoup trop intense parce que c'est un rouge bête quoi c'est ça qui avait cochonné mon je vais vous montrer parce que c'est vraiment un très beau rouge mais qui va pas sur des projets de ce type là qui font un peu ancien voilà donc c'est un rouge extrêmement vif hyper lumineux il est magnifique mais ça n'ira pas là dessus ce qui pourrait aller plus tôt c'est du sépia en plus ça rappelle un peu le cuivré mais en moins brillant moins métallique et voilà il n'y a pas de doute je vais prendre ça en m'entendant parler du sépia je me suis dit ouais c'est celui-là je vais juste fixer mon truc parce que sinon je le sens bien je vais tout faire bouger la carte n'est pas plate la carte n'est pas plate et du coup ça va je suis sûr que je vais faire des bêtises encore ça c'est pas du tout une étape essentielle et notamment si votre papier est droit il n'y a pas besoin de le fixer à la table et comme là il se courbe est beaucoup je me suis dit allez il ya toutes les chances que je fais une bêtise il rebique beaucoup toujours à faire attention et peut-être d'écriture si jamais vous imprimer des choses par exemple pour faire oh il s'ouvre plus c'est merveilleux je veux pas que ça m'explose alors là c'est pas du tout la faute de la marque c'est moi qui fait plusieurs bêtises d'affilée et c'est pour ça que je n'arrive plus à ouvrir mes peaux sinon ils sont super on n'allait surtout pas croire que c'est quelque chose de normal chez versafine c'est moi qui ai fait bêtises sur bêtises et c'est pour ça que mes peaux sont vraiment très très abîmées et ont du mal à s'ouvrir voilà ok rapport eux ils sont très bien donc on vient ancrer pas trop pas comme une brute voilà on vient tapoter tout tranquille un peu partout où on regarde ce qu'on fait donc thinking of you ça veut dire je pense à toi on appuie pas trop fort pas comme une grosse brute parce que sinon ça vient on met un peu la pression partout ça vient déformer les traits donc on appuie on ne bouge pas on fait pas de va et vient et on soulève donc moi ça me convient j'aime bien quand même que ce soit assez appuyé mais faut pas tordre le motif j'aime bien que ce soit assez appuyé à des personnes qui préfèrent quelque chose de plus léger parce qu'en fait plus on appuie plus le trait est gros alors surtout pas trop appuyé parce que sinon ça tord le trait et c'est pas beau et ça risque de baver notamment si on bouge mais l'appui léger j'aime bien quand même que ce soit un petit peu gras l'écriture mes habitudes de miro je vois pas clair j'aime bien qu'on écrit gros oui même sur les cartes voilà donc ça donne ça avec le petit thinking of you et c'est tout bien ça on va cacher mon truc que j'aime pas finalement je vais continuer à ranger au fur et à mesure alors la chaîne n'est pas prévue pour les enfants n'est pas prévu pour les adoués du coup je sens qu'il y a des parents qui vont beaucoup kiffer s'ils m'entendent ils vont me refiler alors tu vois la madame elle le est pas doué là je peux fixer avec différentes sortes de mousse 3d est ce que je vais utiliser c'est celle là donc c'est du rayon bricolage parce que on a un truc énorme il n'y a pas besoin d'avoir de toutes petites toutes petites mousse hyper discrète spéciale loisirs créatifs qui coûte il faut plus cher oui on aurait pu appeler ça le scrap pour les nuls ou scrap pour les radins je sais après pas mal de personnes en dit pas forcément des masses de tubes parce que s'ils ne peuvent pas travailler les ressources faut que ce soit des ressources personnelles donc les ressources de quelqu'un d'autre donc voilà malheureusement ça se croise souvent alors on positionne et après qu'on pose positionne comme ça nous plaît comme on veut et on pose là on a du volume quand on regarde un peu alors faut vraiment pencher sur le côté pour voir le la mousse mais sinon on a juste cette cette volume ce volume avec cette ouais j'aime beaucoup ce cas ça donne je suis hyper contente ouf je crois il m'en sortirait pas de cette carte c'est rare que je prenne autant de temps bon vidéo ça je crois que mes vidéos sont trop longues mais c'est rare que j'ai autant de mal sinon je la laisse de côté je fais une pause je dis bon je verrai ça plus tard je laisse tomber et je la vire mais comme j'avais dit mon défi c'est vraiment de leur envoyer une vidéo avec l'utilisation de des fonds qu'on avait fait et puis si possible avec des utilisations assez 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 variées pas le même modèle entre couleurs quoi donc là je commence à regarder déjà pour le montage final au niveau des tailles je songe toujours à mon arrondi j'en ai pas parlé dans cette vidéo j'en ai parlé dans la vidéo d'abord mais ça peut être un arrondi que sur la partie haute par exemple comme ça ça fait une base qui redescend un peu ça c'est vraiment affaire de goût on peut les mettre aussi sur deux côtés qui se répondent par la diagonale ou faire les quatre pour adoucir la forme générale le faire sur un sol sur le la base pas la base de base ce sera ça sur la première partie et sur le matage ou pas donc il y a vraiment beaucoup de possibilités et là je suis en train de regarder mes tailles je suis aussi en train d'imaginer justement la coupe ici ça va faire un peu bizarre si on a du rond avec du carré ici mais cette touche de douceur elle me faisait vachement envie donc donc ça réfléchit mais je me vois pas faire à base droite avec ma tâche et puis vraiment le matage apporte quelque chose ça aussi c'est des choses qu'on peut faire dans le matage c'est ça par exemple le faire que sur une moitié ça dynamise beaucoup la carte sur celle là c'est pas celle que c'est pas du tout ce que je veux je pense que je vais rester sur quelque chose d'assez simple puisqu'on est sur un motif très présent ici je vais rester sur ça c'est simple et ça me plaît bien ouais c'est parti alors comment on fait il y a plusieurs techniques mesurer deux fois découper une fois ça c'est quand vous le faites bien la plupart du temps je le fais à l'oeil parce que autant je suis pas douée avec mes doigts autant j'estime extrêmement bien les tailles qu'il faut c'est parfois un peu flippant notamment pour les professionnels et là par contre ce que je veux c'est je vais quand même être un peu plus précis pour la vidéo non on découpe pas l'oeil une grosse brute mais au moins des petites marques le matico c'est trop trop bien là c'était pour le c'est la partie piéloire et là c'est la lame de déco hop allez allez bon des fois il vaut pas alors j'aime beaucoup ce matico parce que déjà il a les deux lames et c'est hyper pratique surtout quand on plait beaucoup et la deuxième chose qui me plaît beaucoup c'est que les matico c'est toujours une galère pour moi et celui-là il a alors par contre là je vois madame elle a pas bien fait du bon boulot c'est un peu embêtant surtout il était pas cher j'étais vraiment contente de la qualité pour ce matico de chez l'actuant à 5 balles quoi alors que la plupart elles sont à 20-30 euros des fois 50 donc ça a vite fait d'être super cher ce qu'on peut faire également c'est un ancrage des bords c'est assez joli ça délimite bien les bords on peut le faire sur le matage et ou sur la partie cartonnée donc je vais regarder si parce qu'en fait c'est en mettant les couches superposées que moi j'arrive à compléter l'image mentale dans ma tête à additionner et à soustraire les choses et à me dire ouais ça sera bien oui non ce sera pas bien donc là je me dis sur la partie mauve ça ne m'intéresse pas sur cette partie là ça fait déjà un peu ancrée puisque je ne l'ai pas redécoupé et que c'était fait avec l'éponge que j'avais passé donc finalement pas d'intérêt on l'a déjà partiellement et j'ai pas refait de découpe ok alors c'est parti pour le collage on va réutiliser l'astuce de positionnement je vais commencer d'ailleurs par celui-là ne pas oublier de retourner les papiers quand ils ne sont pas de la même couleur des deux côtés ou de la même texture donc ça c'est du double face au début souvent c'est vachement dur de décoller les morceaux et en fait on chope le truc avec l'habitude généralement rapidement ça va il m'a fallu quand même pas mal d'années pour y arriver mais dans l'élan tout ce qui est au niveau physique généralement il me faut beaucoup beaucoup plus de temps quand j'y arrive que la moyenne des gens pour y arriver il y a des trucs j'y arrive malgré des années d'entraînement voilà donc on attrape le le bord et là je fais exprès de pas tout enlever parce que ça va me servir pour un positionnement beaucoup plus facile et efficace je remercierais jamais c'est la personne qui m'a filé cette astuce je crois que c'est fleur d'esprit encore une fois ce truc c'est merveilleux ça c'est l'astuce pour les dyspraxiques c'est mon dieu merci alors on positionne tant qu'on n'a pas appuyé alors souvent j'appuie au centre pour vérifier on appuie au bord et tout ça parce que c'est sur une partie là qu'on a découpé décollé pardon on positionne on regarde est-ce que tout est bien positionné et quand c'est bon c'est bon on appuie et là donc toutes les parties où on a décollé vont se coller là ça tient et puis on va partir dans le alors moi chaque fois c'est j'essaye de partir dans le bon sens mais des fois je me trompe c'est pas grave on y va doucement pour pas tout arracher et voilà ça c'est vraiment ce truc hop la prochaine vidéo je la ferai plus courte enfin là c'est parce que j'ai vraiment galéré avec mon fond et j'ai commencé par je pense un des plus difficiles pour moi ce qui est pas forcément le plus malin mais c'est comme ça allez hop on n'est pas obligé de faire tout le tour souvent de côté ou un grand coup ou deux au milieu ça suffit et puis ça sert à rien d'aller pile poil au bord parfait ça par contre j'aime bien faire quand même les quatre côtés parce que des fois ça se décolle c'est génial hop je vais recommencer la même manoeuvre généralement quand je le fais pas c'est que j'oublie et puis après je me dis oh non j'ai tout décollé j'aurais pas dû alors là je pense avoir les mains collantes aussi n'hésitez pas à aller vous relaver les mains pendant que vous créez notamment après avoir notamment après avoir manipulé de l'encre des couleurs ou de la colle parce qu'on a tellement vite fait cochonner son truc surtout à l'étape finale c'était frustrant on fait tout on s'embête et puis on gâche tout on fout d'une belle empreinte de doigt dessus alors pareil je sens trop mon truc alors là je vais prendre les coins j'avais un problème de j'étais pas droite dans le sens là c'est plus facile quand on tourne tout en jour dans le même sens j'ai pas fait dans le même sens que le papier roulet pas se déconne alors est-ce que ça me plait ? oui est-ce que je voudrais rajouter un petit truc ? je pense quoi ? alors dans les choses que je pourrais rajouter souvent rien que regarder le matériel ça peut m'aider bon là c'est des stickers ce sera pas ça hop là c'était des des papiers découpés euh donc euh des papillons plein de papillons euh il y a des coeurs il y a des nuages des étoiles je crois dedans d'autres papillons euh et puis des papiers qui viennent d'ailleurs et puis des die-cuts mais de mémoire rien qui qui n'aille vraiment avec euh avec mon projet donc là je peux mettre des gouttes transparentes mais c'est pas ce que je veux je pensais plutôt aux demi-terres là alors faut que je fasse attention parce qu'il y en a deux couleurs alors ça se voit quasiment pas mais celles-ci sont blanches et celles-ci sont crèmes alors ça essayez de faire attention si jamais vous avez des petits problèmes de vue euh euh à euh vraiment garder les les emballages avec les couleurs ou tout ça mais moi j'aime pas parce que ça prend beaucoup beaucoup de place euh soit à prendre que la même couleur euh soit je sais pas trouver une solution pour euh pas mélanger du blanc avec du crème parce que c'est c'est pas très joli 1% alors souvent ce que j'adore faire c'est mettre une grosse une moyenne petite ça fait un 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 euh là je sais pas je me dis une barre ce serait joli euh qui va pas jusqu'au bout qui va là c'est un peu trop long aussi genre sur le voilà sur le bord comme ça et puis je trouve qu'il manque un petit truc ici en fait ici aussi euh ça pourrait terminer ma phrase aussi euh thinking of you puis avec euh le reste un petit point euh euh souvent ce qui marche bien c'est bah c'est tout simplement de euh d'essayer euh euh en faisant un peu les trucs en les poussant en regardant comme là c'est des trucs qui collent des demi euh perles qui collent c'est pas forcément indiqué de euh euh de venir chercher euh après découpage euh pour coller mais ça peut déjà donner euh une petite idée je mettrais bien quelques perles ici et puis euh peut-être ici euh je sais pas ici oh la la je suis rends pas parapside aujourd'hui hein vous en faites les frais désolée allez je vais partir là-dessus alors ça je peux sûrement le coller à la main c'est pas vrai il y a déjà un poule de chat bon bah si vous voulez scraper n'ayez pas de chat voilà alors c'est impressionnant il y a je viens de le décoller ça attire l'épaules de chat poule de chat partout promis hein on mettoie on mettoie voilà moi j'aime bien et puis donc là ce sont des barres elles euh alors elles sont très anciennes celles-là donc elles sont plus très droites et tout elles ont elles ont dû supporter de la chaleur et des poils de chat mais euh ce sont des barres donc en fait à la base c'est prévu pour on arrache tout et on colle la barre euh mais moi je m'en sers pas comme ça je m'en sers en fait en euh en coupant la plupart du temps un seul hop 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 en coupant des petits morceaux et puis en prêlement c'est pour ça qu'il y a plein de petits papiers un peu bizarre je vais en couper quelques morceaux alors la pince elle est vraiment utile pour les petits objets là c'est pas forcément super utile c'est utile pour les trucs transparents donc soit je peux faire une petite montée comme ça soit je peux faire un petit cadre ici mais je voudrais un petit truc un petit peu dynamique donc je vais faire justement cette petite montée de euh de trois que j'aime assez souvent faire hop hop on est plus précis avec la pince et la petite dernière là on peut faire droit ou on peut faire orienté là j'ai envie d'avoir un petit angle ce que j'aurais pu faire aussi c'est mettre par exemple les perles au centre des roses d'arrière plan bon il y a plein de possibles mais c'est là dessus que je pars et là je me dis que pareil l'équivalent ici mais dans l'autre sens ce serait sympa hop après voilà mais voilà alors voilà aussi à quoi sert la pince on va éviter de se la coller entre les bols et de la coller sur son bureau parce que finalement on n'arrive pas à la frapper on en revient hein euh 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 enfin j'ai toujours pour le dyspraxie oui 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 on est vraiment à attraper ça alors j'ai essayé de glisser oh non je suis encore sur le plastique j'essaie de glisser ma pince dessous sans la faire sauter ça paraît simple quand quand les gens le font et là franchement aujourd'hui je galère j'étais en crise douloureuse ces derniers jours et là je pense que l'épuisement fait que ma motricité c'est assez dégradé ce temporaire ça pour le coup donc c'est pas grave mais je vois bien que je galère particulièrement aujourd'hui mais je me suis tâté à arrêter la vidéo et à laisser tomber et je me dis voilà c'est quand même aussi important de voir qu'il y a les mauvais jours et que c'est pas grave et que si vous avez du mal bah des fois il y a pire et puis c'est pas pire et ben continuez bon courage vous plaise et puis arrêtez c'est pas le bonjour pour vous voilà donc finalement malgré toutes les difficultés de cette carte d'aujourd'hui j'ai réussi à le finir et même si c'est pas du tout mon style esthétique je suis contente du résultat je sais pas si j'aime bien parce que c'est pas mon style et que j'aime pas les roses et j'aime pas le rose mais je trouve qu'elle est elle est plutôt réussie il y a des petits défauts notamment sur cette histoire de de ratage de paillettes sinon j'aime bien et je suis contente voilà bon et ben je vous souhaite d'arriver à créer et que s'il ya des choses qui vous conviennent pas qui sont difficiles c'est pas grave et s'il ya des résultats que vous trouvez pas bon à un moment donné ben tant pis c'est pas la fin du monde le monde va pas exploser parce que vous avez raté un embossage ou vous avez débordé vous avez pas parfaitement coupé ou je ne sais quoi je crois que le message de cette vidéo c'est même si vous galérez c'est pas grave c'est si le résultat est pas top c'est pas grave faites faites vous plaisir c'est pas le handicap la maladie ou les difficultés quelles qu'elles soient et quelles que soient leurs origines qui auraient raison de vous empêcher de faire voilà donc j'espère que vous allez faire et puis faire des choses qui vous plaisent au final au revoir